La lourde porte de bois est rabattue, mais tiens, on va essayer quand même de passer. Excusez-moi si c'est permis. Poussez la porte parce que sinon les gens vont rentrer. Des spectateurs impatients qu'Aurélie Clément, qui installe la billetterie sous le Porsche, doit réfréner. Quand est-ce qu'on peut venir chercher nos places ? Ils ont hâte, donc ils veulent récupérer leur place en main propre. Dans ce théâtre permanent, le festival, c'est presque une routine pour la directrice adjointe Alexandra Timard, entre un plein de courses et une compagnie à saluer. La course, stressant parce que c'est plutôt bien organisé, mais beaucoup de travail. Le ventre commence quand même à se nouer pour les Bleus, Bastien Maillot qui fait son premier festival à la technique. Stressant d'avoir une masse de spectacles comme ça, c'est ça qui met la pression. Et là maintenant, c'est le début des journées marathon, répétition toute la journée pour l'équipe du régisseur Richard Rosenbaum, la générale demain, la colonnelle dès ce matin. C'est une pré-générale. On a deux jours entiers de simulation de festival où tout le monde joue, dans ses créneaux, prend son plateau à l'heure et le rend à l'heure et on teste tous les changements de plateau. On est sûr que personne ne se marche dessus, que toutes les machineries qu'on a prévues fonctionnent. Et la découverte des conditions du festival, pour le spectacle Vertige, les comédiens découvrent la scène plus petite que ce à quoi ils sont habitués. On a fait des scènes qui faisaient 700 places, avec des très grands plans de 15 mètres. On a été obligés de réadapter, et puis c'est à les projets de tous les autres spectacles qui sont là. Premier spectacle, vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada